messe et dames bonjour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ceux qui ont regardé le tour de france sur france tv sport le savent peut-être que gérard rolls donc la célébrité du tour de france va malheureusement partir parce que il va partir en retraite ils veulent faire autre chose donc je vous laisse découvrir cet hommage qui est quand même assez mou on peut pas être partout mais c'est vrai que de toute façon il ya tellement de talent chez nous merci thierry adam merci emmanuel merlot pour les commentaires je disais il ya tellement de talent on le dit pas c'est peut-être dans le service des sports de france télévision souleur sous la férule de lignel bilalian et pascal golemmer on a on a alors par exemple on alexandre boyon à romera on a thierry villardi on a carré clémentine sarla on a cédric baudou on a on a moult talent dont marie christelle maurie qui s'est chargé de regarder le tour de france tous les jours et qui a monté les plus grandes images les grands moments les grands événements de ce tour 2016 j'espère que vous êtes allé vous promener ce matin en forêt ou à la campagne que vous avez roulé ce matin parce que cet après midi nous sommes en continuité gérard je suis désolé de vous contredire mais mais pour une fois en tout cas voilà c'est pas véritablement 30 ans de l'histoire du tour de france que nous allons voir mais c'est 30 ans de l'histoire du tour de france à travers gérard rolls c'est tout de suite 15h37 la côte de monteau dans l'isère ce n'est pas le sous-préfet aux champs c'est le chef de l'état sur la route du tour une surprise ah oui oui alors micro photo bravo petit musculade évidemment mais tout est bon enfant j'ai un rôle c'est quelqu'un et qui on n'a pas envie de dire non parce qu'il est sympa gérard bonjour yvette je me permets de vous faire un bisou oui bien sûr il a tel talent que on croit que tout est simple bonsoir le journal du tour en direct de castres pour la 14e étape gg c'est déjà le journaliste qu'on entendait quand on était tout petit vous savez qu'hier dans le prologue contre la montre c'est le français bernard hino qui a endossé le premier maillot jaune c'est un habitué de ce tour de france 1982 je dirais sur le tour il est plus connu souvent que la plupart des concurrents donc c'est lui la vedette du tour de france eh ben les amis vous êtes en train de manger et de boire bon appétit à tous voilà les gens sont contents de voir mon père parce que c'est là c'est une légende du tour de france de l'année l'événement le plus grand gérard s'est tellement identifié à cette compétition qu'il lui a donné une valeur supplémentaire le héros du jour comment parler de gérard holmes mettre des mots sur un monument sur effet j'ai ainsi nommé éternel amoureux d'une petite traîne qui l'a tant fait rêver chaque année le tour de france c'est un peu de lui la france du tour aussi retour donc sur les routes pour un parcours bien ami voilà françois est ce qu'on peut conclure comme d'habitude en disant vive le sport oui vive le sport et vive le service public merci beaucoup merci d'avoir été avec nous en direct merci gérard c'est c'est l'équivalent de gabet en cinéma drucaire en variété et gérard retour il nous en reste plus beaucoup des grandes vedettes comme lui il faut en profiter encore un peu parce que il n'aura plus rien laurent d'abord c'est gentil parce qu'il fait très froid c'est pas facile comme ça après une étape de près de 200 kilomètres de venir plus de 200 plus de 200 212 oui oui ça compte ça compte mais les 12 derniers même alors l'étape du jour laurent votre jugement sur l'étape du jour on a roulé doucement greg la première question c'est combien de fois dans votre tête vous vous êtes dit aujourd'hui vivement la ligne vivement la ligne 100 fois je sais même pas ça fait depuis quatre jours j'ai cranté des minutes sur la bau claire avec gérard ross voilà merci et la gentillesse de s'arrêter je pense qu'au bord de l'épuisement non thomas j'ai appris une fois la ligne franchie que pierre avait gagné j'en savais rien du tout je viens d'apprendre là il ya deux minutes donc je suis vraiment je suis sur le coup je suis super content pour lui il mérite 100 fois il ya de l'humain chez gg quoi et c'est c'est vrai que de pouvoir quand on a des questions de quelqu'un qui s'y connaît déjà dans le sport parce que bien sûr il fait pas que le vélo mais on sait qu'il s'y connaît en vélo on sait que c'est un pratiquant du vélo aussi donc il sait ce que c'est la souffrance physique et quand on sent que la personne qui pose des questions prend du plaisir à les poser parce qu'il a vécu de bons moments et que nous on est un peu justement dans cette phase d'euphorie après une victoire ou quoi ça 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 marque quoi vous êtes allé au bout de vous même pour les oh là là les derniers mètres les derniers zectomètes ouais ouais là j'ai allé la dernière on reprend bande face dans les derniers mètres mais qu'est ce que j'aurais aimé que l'arrivée soit au moment à deux bornes là où on passe demain là plutôt du mot du tunnel plutôt que d'aller jusqu'en haut Gérard a fait du sport c'est un sportif né c'est un sportif accompli et puis il sait donc de quoi il parle je pense que c'est un donneur universel quelque part vivement vivement dimanche allez récupérer allez récupérer quel bonheur quel bonheur d'avoir d'avoir des champions à travers cette compétition il nous montre ce qu'il est vraiment c'est à dire un personnage je vais employer des mots parfois un peu désuet sympathique gentil et c'est pas péjoratif dans mon esprit toujours prévenant poli avec les gens qui l'interrogent il les met en situation de ne pas être en difficulté et je pense que tout le monde lui en est redevable voilà pour moi Gérard Rolz c'est le tour de France chaque fois chaque été en juillet il y a le tour de France et Gérard Rolz c'est un travail d'équipe le cyclisme c'est un peu comme le gouvernement et le chef de l'état avec le gouvernement un peu beaucoup sans doute enfin tout de même dans une équipe quand même chacun joue sa chance au début du moins au sein de gouvernement c'est plus compliqué mais bon j'aime le vélo j'aime le tour de France depuis des années des années je crois que le premier que j'ai suivi je pense qu'il a autant de plaisir à l'interviewer monsieur Sarkozy monsieur Hollande que le petit pépé qui est au bord de la route avec justement son petit fils qui est en train d'attendre les coureurs alors il y a deux façons de regarder le tour il y a la façon de comment tu t'appelles ? Léo alors lui Léo il est au ras de la route t'attends le peloton comme tout le monde ? oui ils vont arriver dans quelques secondes là d'accord là et puis et puis il y a Camille lui il a choisi les épaules de papa il vient placer dis-donc là oui si à la différence le président c'est que là pour le coup il va mettre la veste c'est moi qui va lui mettre bien le col de la chemise et lui dire ok là t'es parfait et voilà mais mais qu'il soit justement en costume ou qu'il soit avec son petit polo bermuda au bord de la route moi je pense que le plaisir est exactement le même donc c'est François Hollande qui est là François vous l'avez vécu la journée avec Christian Pudon ? oui d'abord j'ai vu Thomas au début de la course enfin au début de l'étape je le sentais tendu il appréhendait j'imagine l'étape ça se voyait et donc je le vois là maintenant à la fin de l'étape heureux c'est parce que ça a été vraiment une belle épreuve avant les avant les grandes échéances on est tordu merci beaucoup merci j'adore merci François Hollande on a fait la fête du chou je me rappelle plus on a fait la fête du chou on a fait la fête du maïs on a fait tous les gens au bord de la route enfin les fêtes de vins blancs vins rouges et vins rosés ça on est compte de plus nous sommes sur le bord de la route du tour et je suis dans la brie champenoise demain le tour de France passe en Suisse c'est à dire que nous allons tous passer devant nos amis le doignais suisse nous avons attaqué ce que l'on peut appeler la moyenne montagne alors donc on va quitter la Lorraine en direction des Vosges et la Lorraine et bien essentiellement c'est ça ce sont les mirabels Patrick Chen que tout s'éclaire pour les équipiers d'Inno tout s'éclaire plus souvent on ne se souvient pas c'est impossible mais il y a toujours ce côté sympathique souriant de oui ça devait être sympathique en tout cas j'espère que là tu profites de cette journée tu vas voir les cours arrive il y a toujours une petite discussion il y a toujours quelque chose qui se crée Montargis et Guignon là qui sera l'arrivée et ça tombe bien puisque monsieur le maire de Varzy s'appelle l'arrivée bonjour Lucien bonjour bonjour monsieur le maire bonjour monsieur le maire merci de nous accueillir vous vous appelez Jean-Claude Rambeau et c'est vrai que vous en avez la carrure mais je suis moins violent en avant Guy vous allez tous chanter avec moi la Java bleu Guy la Java bleu la Java la plus belle il a apporté cette jovialité cette envie de vivre cette envie de faire vivre aussi les gens ou les faire revivre selon le cas donc ça a été toujours avec lui de grands moments de bonheur et de grands moments de professionnalisme pour la première fois on avait deux coéquipiers capables de gagner un tour et deux coéquipiers les rivaux d'eux-mêmes dirait Marivaux alors la grande question en fait Greg c'est pas tellement la brouille entre Inno et vous c'est la non compréhension c'est vrai qu'à un moment vous ne vous êtes plus parlé non mais... oui mais... non mais on a parlé mais pas comme avant pas comme des amis un peu comme des rivaux et on va attaquer la descente vous savez que c'est hier dans la descente du portée d'aspect qu'a eu lieu l'accident du kilomètre 34 avec la mort de Fabio Casartelli il est comment dire incroyablement agile bien sûr que dans toute issue il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la télévision un conducteur Gérard Roll c'est le conducteur ça fait deux hein c'est pas vivre le sport ça fait deux avec Gérard à la fois il va parfaitement suivre le conducteur mais en même temps il va aller là où ça lui semble important d'aller pour le téléspectateur à un moment précis et il a cette agilité là voilà à aller poser des questions à faire comprendre, à décortiquer les situations bonsoir une ambulance qui part vers l'hôpital de Saint-Etienne c'est l'ambulance qui emmène Bernard Hinault le maillot jaune blessé à la fin de cette étape entre Autran et Saint-Etienne il est tombé à l'entrée du court foriel c'est-à-dire à moins d'un kilomètre de l'arrivée c'est peut-être l'un des grands tournants du tour 85 Gérard a toujours su malgré les années difficiles du vélo a toujours su respecter les coureurs et l'effort des coureurs Gérard Rolls bonsoir vous êtes à Aix-les-Bains vous avez vécu au milieu du peloton on dirait que cet après-midi les différents événements de cette étape annulée est-ce que vous avez le sentiment comme nous que l'avenir de ce tour 98 au moins est en cause ce soir ? on peut se poser très franchement la question oui on peut se poser la question et non pas de la part des organisateurs non pas de la part de l'union cycliste internationale mais tout simplement de la part des coureurs à un kilomètre de l'arrivée vous êtes le sixième vous êtes derrière vous êtes même détaché un petit peu vous n'êtes pas dans les roues non à quoi vous pensez à ce moment là ? euh... des gagnés oui là où il excelle c'est vraiment cette capacité à décortiquer des scénarii qui viennent de se dérouler juste devant lui à faire réagir les gens là-dessus parce que oui il y a une manière d'appréhender les choses très très souple, très naturelle, très très simple et à simplifier aussi ce qu'il pourrait avec d'autres êtres compliqués oui tu vas on t'entend quartier des coureurs juste à 10 mètres de la ligne de départ pour vous faire découvrir quelque chose qu'on a pratiquement jamais vu c'est un truc très simple les coureurs ne s'échauffent pas sur la route en vérité voilà où ils s'échauffent ils s'échauffent à côté de leur caravane regardez c'est Gilles Bouvard là de la formation Chazal ils font un petit peu à l'ancienne sur un home trainer à l'issue d'une étape où il ne s'était strictement rien passé il a passé pratiquement trois quarts d'heure à nous expliquer comment fonctionnait un vélo ce qui a priori prend 12 secondes et là on a suivi effectivement du guidon au dérailleur en passant par la selle au problème de gonflage des pneus on a passé un très large moment avec lui et on suivait ça et au bout d'un moment à la fin on se dit mais pourquoi est-ce qu'on a regardé ça et voilà c'est ça le miracle Gérard Rawls j'ai eu la chance d'être choisi pour parrainer cette soirée et c'est la chose qui me touche le plus et qui me fait le plus plaisir en dehors de voir les coureurs que je vais avoir la chance de voir tout à l'heure évidemment ils arrivent maintenant défilé maintenant officiel des coureurs de ces 180 champions qui vont nous émerveiller à partir de demain sur les 3700 kilomètres du Tour de France 1993 80ème Tour de France il a plein d'idées tout le temps même d'inviter dans chaque ville peut-être, je ne sais pas, une personnalité qui a eu un rapport avec le Tour de France et il le vit à 300% tous les jours, tous les jours, tous les jours et puis en plus maintenant voilà depuis quelques années en plus on va jouer au théâtre le soir et il est sur scène pendant deux heures c'est un fou furieux, c'est un malade je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas comment il fait Broulaaaaaa 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 mon pieu il voulait trop il s'épouille c'est un grand journaliste et c'est un grand gamin non mais arrêtez 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 champagne maintenant pour notre ami Renan Pinsec c'est son anniversaire aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée Broulaaaaaa 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 Gérard est une espèce unique en son genre donc mal copié donc il restera, et on restera avec cette image de lui une autre bonne surprise, et bien c'est la présence à Villard-de-Lan de Laurent Fignon sur un vélo c'était euh... des années sympas à ses côtés bravo Sylvain, chapeau le tour sans Gérard Ross, ça se ressentira on a eu la visite d'un extraterrestre parmi nous il est reparti comme une fusée, comme il a roulé cet après-midi Gégé reste simplement comme tu es, c'est comme ça qu'on t'adore et à très bientôt voilà l'aventure sur les routes s'arrête ici un 30ème tour de France pour une histoire commencée en 85 Gérard commence à chéger votre gaieté, votre bonne humeur, vos bons mots et vos sourires vont forcément nous manquer le tour va perdre un de ses meilleurs ambassadeurs mais parions que mille et un projets animent déjà votre coeur avec vous, la passion du tour est telle que l'avenir est sans fin attention attention il passe très 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 près de nous il est piqué au tour de France, le tour de France est piqué aussi par mon père donc je pense que c'est à la vie et à la mort, vraiment merci d'avoir été fidèle à l'ensemble de l'équipe des sports prochain grand rendez-vous donc c'est la première nuit olympique dans la nuit de vendredi à samedi avec en direct la cérémonie d'ouverture des jeux de Séoul le décor est prêt, la preuve avec la complicité de Denis Saint-Sauvage c'est vraiment magnifique vive le sport sur Antalte 2 c'est trop les gars, c'est trop oui Gérard écoute voilà tout le bien qu'on pouvait dire de toi je l'ai dit dans ce documentaire j'ai rien à rajouter, simplement je dirais que personne n'est indispensable dans notre métier mais avec toi je dirais que ça se discute un peu quand même je te souhaite vraiment bonne chance et merci pour cette année merci pour ta compétence, merci mille fois je voudrais simplement ajouter quelque chose Gérard pour ce qui concerne nos équipes je veux dire que sur ce tour de France je vais dire du bien de nous ça va mieux le dire soi-même que de demander aux autres de le dire je crois que sur cette compétition cette année nos équipes ont été journalistes, techniciens à la hauteur de l'événement vous avez été, on le répète chaque jour, des millions et des millions à nous suivre et vraiment je voulais remercier l'ensemble de nos équipes qui ont vraiment été, vraiment cette année à la hauteur de l'événement et à la tête de ces équipes et bien sûr Gérard Rolls merci Gérard pour toutes ces années et bon courage merci Daniel, c'est vrai que personne n'est vraiment indispensable du tout, du tout, du tout que la télé c'est d'abord, pfff t'as dû avoir du mal c'est vraiment un travail d'équipe c'est d'abord un travail d'équipe et puis c'est vrai que quand je revois toutes ces images là c'est vrai que je suis excessif mais je suis fou de sport, je suis fou de vélo putain j'y arrive pas bon Kéké ok on reparlera tout temps, on reparlera tout à l'heure Kéké Kéké vous avez réussi, chapeau vous avez réussi allez Kéké en avant parce qu'il y a le tour, ils vont partir et voilà je pense que ça a plu donc vous pouvez vous voir mais ça va aller allez, ciao, bye bye